Salut les footrotters, salut YouTube, c'est Clément, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et avant de commencer, un grand merci à Louis l'Immortel d'avoir rejoint la famille footrotter. Bienvenue à toi Louis, j'espère que tu apprécieras les vidéos et les épisodes. Et puis mes footrotters, bienvenue pour ce 9ème épisode avec Manchester United. Lors de l'épisode précédent, nous avions conclu notre mercato avec l'arrivée de l'ancien Lyonnais Maxence Cacrae qui nous a rejoint et qui a rejoint les Busby Boys, donc un 4-3-3 offensif. Comme vous pouvez le voir, cette équipe B a une sacrée gole quand même. Avec Gagpo, Tony, Elanga, McTominay, Van de Beek, Cacrae, Williams, Mengi, Bernard, Laird et De Rea. Et l'équipe première, c'est un Sancho, Rashford, Anthony, Fernandez, Casimiro, Eriksen, Luc Schauff, Martinez, Varane, Malasia. Et lors de l'épisode précédent aussi, nous avions réussi à nous qualifier pour la grande finale face à Manchester City. C'est les citizens qu'on va de nouveau affronter à la fin de l'épisode. Mais avant ça, on va jouer à domicile face à Everton. On ira sur le terrain des Cottagers de Fulham. Et enfin, la grande finale face à Manchester City. Et on terminera cet épisode avec un match de coupe face à Brighton. Au niveau du classement, vous l'avez vu, nous sommes actuellement 3e avec un match à jouer. Donc, une éventuelle victoire nous permettrait de rester à 1 point de Liverpool et à 2 points de Manchester City. On va faire aussi un petit bilan des différentes coupes. Donc là, FA Cup, nous nous étions qualifiés. C'était... Non ? Si, on s'était qualifiés. Je ne sais plus quand, pourquoi. On s'était qualifiés face à Wimbledon assez facilement. Et donc, au 5e tour, on accueille donc Brighton. Et donc, la fameuse finale, c'est la Carabao Cup. Manchester City face à Manchester United avec une demi-finale assez incroyable qui s'est fini au tir-but. Bah écoutez, mes foutre-auteurs, on ne perd pas plus de temps pour cette rencontre face à Everton. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et puis c'est parti. Allez, c'est parti. Les joueurs de Manchester United accueillent Everton. Actuel 11e de cette première ligue. Pour l'instant, les Red Devils montrent un visage assez séduisant. On a aussi retrouvé un peu le Rashford qu'on avait vu au tout début. Ouh, attention ! Et encore un Doréa extrêmement vigilant sur sa ligne. Ouh, ce ballon perdu ! Et attention ! Ce ballon perdu et qui est revenu sur la tête de l'attaquant d'Everton. Garner qui va mettre son premier but. Et les Toffees qui mènent assez logiquement... Assez logiquement... La tête, elle est imparable. Il aurait fallu une meilleure intervention de Martinez. Oui, on insiste là sur le côté... Ouf ! On avait plutôt bien insisté là sur le côté gauche. Et on va recommencer d'ailleurs. Allez, avec Anthony qui tend une frappe. Il y a une main qui va être sifflée. Et ça va être un joli coup franc pour Eriksen ou pour Bruno Fernandez. On va essayer de faire confiance d'Annois. Ouais, ce petit ballon, il va rentrer. Ouh, ça frôle ! Ça frôle de mon temps ! Paterson... Paterson plutôt... Baker... C'est lui qui avait marqué le premier but. Et c'est lui qui n'est pas loin de provoquer une occasion très dangereuse. Dans le mauvais timing... Malassia... Allez, Casimiro... Et le pénalty en faveur de Manchester United. Lorsqu'on galère un peu, n'hésitez pas à frapper de loin. Ça peut tomber sur un bras ou sur une main. Et là, c'est le cas. Allez, maintenant, il va falloir le réussir. Et c'est Bruno Fernandez qui est face à Bégovic. Fernandez. Allez, Bégovic qui part du très bon côté et qui arrête ce pénalty. Manchester United qui rate une opportunité énorme. Très bon retour. Excellent. Et pour l'instant, ça ne veut pas. Ça ne veut vraiment pas du côté de... Et pourtant, on insiste. Oh oui, par contre, on a pour Rashford. Allez, Rashford ! Oh, il la part encore ! Mais ce n'est pas possible ! Et la frappe terrible de Sancho. Allez, on va faire les changements. Sancho qui va remplacer Anthony. Rashford qui va aller sur le côté gauche. Et Tony qui va arriver. On va faire... Rentrer McTominay à la place d'Eriksen. On sait que de temps en temps, ça marche plutôt bien. McTominay a montré de très belles choses. Et attention. Allez, hop ! Allez, Rashford ! Oui, tu décales. Oh, mais quelle très belle intervention du défenseur d'Everton. Et là, ça va gagner du temps. Allez, il va y avoir des espaces des deux côtés. Manchester United qui se doit de revenir. Par contre, là, si on le lance... Allez, Tony ! Et voilà ! Ouh, cette défense qui finit par tomber. Et c'est Tony, le joueur, ex-joueur de Brentford, qui va mettre ce ballon d'une belle jolie volée. Assez amplement méritée. Il y avait des espaces qui s'étaient créés. Après, ce petit coup de... Ce petit coup de chance. Mais parfois, il faut se la créer. Un partout ! Bon ! Eh ben non ! Bon, on va écouter. Match nul. Everton face à Manchester United. Des mancuniens qui... ont quand même réussi à revenir au score. Dieu que c'était compliqué. On avait eu des occasions très dangereuses. Notamment une frappe, il me semble, de Sancho sur la transversale. Et puis finalement, un coaching qui a été finalement payant. Et on s'en sort plutôt bien, je trouve. Bah écoutez, on se retrouve pour le prochain match face à Fulham, normalement. Et nous voici du coup, pour ce match, cette deuxième rencontre de Première Ligue. Fulham affronte Manchester United. Fulham qui est actuellement dixième de ce championnat. Et du coup, pour préparer le match... Oh oui ! Oui ! Oh c'est pas mal ! Ce joli relais... Ce joli relais, il est beau ! Oh gars, il gâche cette occasion ! Et pourtant, le relais, il a été excellent ! Oui, pas mal ça aussi. Allez hop ! Gatpo ! Allez, Pleinbourg ! Oh oui ! Ce ballon détourné du pied par un défenseur de Fulham. Qui permet à Vandebec ? Lui qui a été reconverti en poste de MOC de marquer son premier but de 2023. Et c'est un peu une doublette néerlandaise qui a fait le taf. Bravo à eux, bravo à... Agatpo ! Bravo à Vandebec ! Et joli frappe croisée. Et on voit le sourire du jeune néerlandais qui nous avait demandé à jouer lors du match face à... à Vandebec. Allez, on va... Par contre, ce ballon qui... qui a été vu par Solomont... Oh attention, Solomont ! Et qui donne parfaitement ce ballon à Villalibre ! Euh non, c'est pas Villalibre, c'est qui ? Enfin bon, bref, peu importe. L'égalisation du Fulham. Qui vient... Qui vient un point nommé pour lancer les joueurs de la banlieue de Londres. En tout cas, la grosse accélération qui a fait beaucoup de mal. Et Williams qui a été beaucoup trop tendre avec son vis-à-vis. Oui, très bon retour. Allez, nerd. Allez, là, il y a un truc. Oui ! Ouh, dans l'espace ! Dans l'espace ! Allez, tu vas l'avoir ! Allez, mets ta tête ! Oh, tu la rates en plus ! Oh là là ! Mais quelle opportunité énorme ! Qui a été manquée ! Oh, quel numéro de soliste signé Van de Beek ! C'est dommage, franchement. La conclusion a été trop trop belle. Avec Gagpo. Avec Gagpo, en pleine puissance. La frappée, voilà ! Bon, c'est un peu mérité ce qu'on vient de voir. Cody Gagpo qui va marquer son but. Lui aussi a été assez impressionnant sur son côté gauche. Le petit ballon piqué. Le latéral, le défenseur de Fulham qui semble un peu à la ramasse. Coup franc qui va être tiré par Solomon. Allez, attention, de Réa. À la réception ! Et attention, il va y avoir une deuxième occasion. Et encore, il y a un pied mancunien qui a bien fait le taf. Allez, attention, les joueurs de Fulham qui vont tenter. Il y a encore le temps pour eux. Il y a encore le temps et voilà ! Je vous l'avais dit, il restait encore du temps pour les joueurs de Fulham de réduire la marque. Et ça a été fait de partout. Et là, c'est vraiment Villalibre qui va marquer ce but libérateur. Allez, il va falloir se dépêcher du côté de Manchester United. Un énorme contre-temps. Il ne reste plus... Oui, allez, dans l'espace. Oui, allez, tu ne la gâches pas ! Oui ! Allez, dans le Fergie Time. Et c'est Van de Beek qui va mettre son doublé. Et qui va certainement permettre au joueur de Manchester United de rester à sa troisième place. Mais ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Son remplacement en tant que MOC peut faire des merveilles. Il se projette plutôt bien vers l'avant. En plus, c'est un joueur assez costaud. Et je pense qu'il peut apporter pas mal de petites choses. Et puis voilà, on va essayer de garder, de conserver ce résultat. Pour l'instant, on est plutôt bien parti. Et voilà. Bon, écoutez, on prépare plutôt bien notre match face à Manchester City. On glane les trois points. On conserve certainement notre troisième place de cette première ligue derrière soit Liverpool, soit derrière Manchester City. Mais en tout cas, voilà. Ça fait du bien de reprendre le goût à la victoire. On avait eu un début d'épisode un peu compliqué. Et puis là, j'espère qu'on va pouvoir sortir une grosse performance face à... Face au Citizen. C'est une grosse satisfaction. Franchement, une grosse satisfaction. De pas mal de joueurs. Gagpo, évidemment. Van de Beek, 7-7. 7-2. Et Kekrek qui fait un match plutôt correct pour ses grands débuts. 7, une note de 7 sur 10. Donc, non, franchement, il peut aller loin, ce petit. Bon, écoutez, c'est parti pour le prochain match. Et nous, voici donc pour cette grande finale Manchester City face à Manchester United. Les spectateurs viennent petit à petit pour assister à cette très belle finale. Très belle finale qui, on espère, verra pas mal de buts. On sait que lors de la dernière confrontation, ça s'était plutôt très très mal passé pour nous. Je rappelle qu'on s'était pris un 6-1. Enfin, on avait plutôt, de mémoire, plutôt bien assisté lors de la première mi-temps. Et puis après, on a connu des vagues, des vagues. Les 20 premières minutes ont été plutôt bonnes. Et puis après, on s'est pris une déferlante de Citizens. Et on avait finalement coulé. Mais là, c'est une politique, c'est différent, on va dire. On a connu des choses un peu compliquées. Mais je sens qu'il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. J'espère, du moins, une belle victoire. Peut-être 1-0. Même si je sens qu'on va y avoir un joueur type Allende qui va faire des misères à notre défense. Évidemment, on a mis l'équipe première juste devant. On compte sur un 2-1 qui va être excellent. On l'espère. On voit d'abord les joueurs de Manchester City. Ederson, Savic, Ruben Diaz, Cancillo. Ça reste quand même très costaud. Foden Allende, Marès, c'est un très joli 4-3-3. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Silva qui a été décalé en tant que MC. Ça aussi, ça peut faire des merveilles. Et puis, nous, écoutez, c'est aussi un grand classique. On garde nos forces vives. Et puis, on espère voir un Rashford étincelant. On a besoin de ce joueur. Il l'a montré lors de l'épisode 8 qu'il avait ses qualités en tant que buteur. Maintenant, à lui de montrer qu'il peut faire de très belles choses. Je crois qu'il va peut-être déjà le faire en donnant ce ballon à Anthony. Et voilà ! Allez, premier but. 1-0, Bruno Fernandes. Qui va marquer, qui va claquer ce premier but. Quatrième minute. On ne perd pas de temps dans cette finale de Carabao Cup. La défense des Citizens qui a été prise à revers. Très bonne déviation de Rashford sur ce ballon. Anthony qui joue parfaitement le coup. Qui prend de vitesse la défense. Et puis après, Bruno Fernandes qui pousse ce ballon. Allez, voilà. Ça se permet de lancer une très belle finale. Et un très beau derby entre les deux Manchester. Bruno Fernandes qui a fait des grands malheurs dans cette défense. Ouh, Malassia ! Ouh, Malassia ! Dommage ! La jolie frappe croisée qui ne donne à rien. Mais Ederson qui était bien sur la trajectoire. Groupe Racing. Très belle défense d'Eriksen. Et ce ballon va être pour nous très bien. Très belle tactique. Bien joué de la part de Malassia qui fait des merveilles. Ouh, par contre là, dans l'espace. Elle est terrible. Ouh, c'est terrible. Ouh, et Rashford qui conclut cette action. Mais quel superbe passe éclair. Très bien senti. Alors, je ne sais pas de qui ça vient. Mais Rashford, lui, il se fait plaisir. Et il lance ce ballon. Mais parfaitement dosé. Le défenseur Savage qui est gêné par le tacle de la porte. Et Manchester United. On sait que Walker, ça peut être l'un des points faibles. Par contre, s'il va, lui, il peut tirer. Et on compte sur un de Réa. Bien sûr, ses appuis. Allez, Pep Guardiola qui peste contre ses joueurs. Qui les incite à... Allez, très bon stop là, signé Martínez. Ouh, ce double relais. Ce relais parfait. Et Malassia qui va être lancé. Qui donne ce ballon à Bruno Fernandez. Sancho. Et Sancho qui va marquer le troisième but. La maîtrise de Manchester United dans cette première mi-temps est écrasante. Très bon ballon donné par Bruno Fernandez. Le collectif des Red Devils fait vraiment fureur. Et là, il se couche beaucoup trop tard. Le gardien des Citizens. Après, il semble être vraiment bien placé et hors de portée. 3-0. Là, Manchester City est en train de vivre ce que nous, il nous avait fait vivre. Ouais. De toute façon, c'est parave. On mène 3-0. En tout cas, début éclair. Et Manchester United qui va montrer l'écrou. Qui va continuer. Je vais demander évidemment à mes joueurs de continuer leur pressing offensif. à jouer toujours vers l'avant. Et de procéder en contre. Lorsqu'on aura l'opportunité. On a marqué un quatrième but. Ça nous permettra de voir les joueurs venir. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a été pas mal. On a été vraiment très 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 bon. On a été vraiment très très bon. On a été excellent. Et c'est pas mal. Franchement, je suis très content de ce qu'on propose. Et puis, bah écoutez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps à Wembley. Manchester City face au Red Devils. Sur cette frappe de rôderie. Sur une prise, une perte de balle à l'entrée. Par contre là, on se fait enrhumer. Et ça va être un pénalty. Parce que, évidemment, ça nous avait manqué pendant ces deux derniers, les deux précédents matchs. On n'a pas eu de pénalty concédé par notre défense. Là, c'est Luc Shaw avec une main. Allez, le duel. Kevin Debrun, Erling Haaland face à De Rea. On sait que De Rea, il est pas mal. Ouf ! Oh, le petit, la petite Panenka. Et Erling Haaland qui va sonner un, j'espère pas, un vent de révolte du côté des Citizens. Allez, Luc Shaw. Ah, Luc Shaw qui concède une deuxième faute. Ça fait quand même deux fois qu'il est mis en cause, là, notre latérale gauche. Et Ericsson. Ouais, c'est pas le plus... Ou par contre, là, il n'y a absolument personne. Anthony. Anthony qui profite de l'appel de Rashford pour mettre le quatrième but. Ou l'appel de Rashford dans l'axe qui a complètement déstabilisé la défense des Citizens. Le petit cœur pour vous, mes abonnés. Mais il a bien fait. Il a bien fait de se recentrer dans l'axe. Et l'appel de Rashford, il est pas mal du tout. Ça lui libère de laisser passer en plus. Là encore, un Ederson qui laisse passer ce ballon. Et les défenseurs de... Ouh, par contre, là, s'il va, il vient de faire un truc de ouf. Et il va mettre ce deuxième but. Les Citizens. Bon, on a quand même le temps de voir les choses venir. Mais on va renforcer. On voit que Luke Shaw, derrière, commence à attirer un peu la langue. Williams. Voilà. On va mettre un Van de Beek à la place d'un Ederson qui était plutôt bon. Et puis... On va mettre... Bon, on va rester comme ça. C'est pas mal, là. Ça me semble plutôt cohérent. Erling Haaland. Face à Var. OK. Bon. OK, ça va apporter un peu de piment dans cette fin de rencontre. Sur un contact... Pour moi, qui n'a pas lieu d'être. Varane était dans son droit. Donc, c'est bizarre. C'est franchement bizarre. Ça ne méritait pas le pénalty. Allez, De Rea. Attention. Il y a encore une grosse minasse. Allez, 4-3. Et heureusement qu'on a marqué ses 3 buts. Ses 4 buts. Allez, on va dégager de la tête. Et voilà. Bon. Allez, siffle. Et voilà. Allez, première compétition remportée par Manchester United. Au prix d'un match assez spectaculaire. Première mi-temps assez plutôt bien maîtrisé de la part de nos joueurs. Et puis après, il y a eu ce but. Un peu de Manchester City qui a relancé la machine. On a remis un but derrière. Et puis après, il y a eu un enchaînement de circonstances. Ce pénalty qui, pour moi, n'avait pas lieu d'être. Mais bon. Comme on dit, on s'en fiche un peu. Puisqu'on remporte cette Carabao Cup. Et ça récompense un très bon travail de nos garçons. On a pu aussi compter sur un De Rea qui a montré de très belles choses. Jason Sancho aussi qui a été pas mal. Rashford. Franchement, on a un beau trio offensif. On a aussi une défense assez solide, je trouve. Et en tout cas, un gros, 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 gros bravo à eux. Et puis, voilà. Première compétition. On espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, moi, je vous dis à tout de suite pour le match. Face à Brighton. Et nous voici donc pour ce dernier match de cet épisode. La FA Cup reprend ses droits. Et Manchester United affronte donc les mouettes de Brighton. Alors, avec quelques petits changements quand même du côté de Manchester United. Ou quoi que, on prend les bonnes vieilles habitudes. Avec un premier but de Bruno Fernandes. La troisième minute d'entrée. Et Van de Beek. Oh oui. Oh là, qu'est-ce qu'il est bon. Ou le Néerlandais qui a fait des misères. À son vis-à-vis et à la défense de Brighton. 2-0. Pour les joueurs de Manchester United. On aime bien mener. On aime bien mener nos adversaires dans les 20 premières minutes. Et la frappe numéro 34 là qui a pris cher. Et voilà. Malasia. Malasia. Parfait. Pour Elanga. On essaie de jouer collectif. Et ça nous réussit plutôt bien avec ce troisième but. De Elanga. Qui va pour une raison complètement inconnue. Se mettre dans les filets. De Brighton. Voilà. Enfin. Il avait besoin de ce but pour se libérer. En tout cas très bon service. De Tony. Qui a attendu le très bon timing. Et la frappe est très belle. 3-0. On commence à gérer. Oh oui. Ce ballon parfaitement donné. Dommage. Et un pénalty. Bon. Ça faisait longtemps. Celui-ci. On va le donner à... Et voilà. Le contre-pied parfait. Devant les... Le cop de Manchester United. Qui a fait le déplacement. Bon. C'est pour l'instant une... Bien maîtrisé dans l'ensemble. Et j'ai bien fait de laisser ce ballon. On va se qualifier sans... Sans une grande difficulté. Là dans ce... Ou par contre... Oh oui. Oh là 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 là. Oh que ça fait mal. Là ils sont complètement à terre. Les joueurs de Brighton. Manchester United. Qui boit son adversaire du jour. Comme un smoothie. De Brighton. Et encore ils perdent la balle. Ce service. Ce service. Aux petits oignons. Et Van de Beek. Qui va marquer son doublé. Oui. Manchester United va beaucoup mieux. Depuis... Depuis l'année 2023. Ils sont en train de rouler direct. Enfin. Ils sont en train de rouler. Sur leur adversaire du jour. Sauf... Sauf Everton. Mais... Elle a encore un très bon service. Très précis. Qui va avoir... Un bon quart d'heure. Pour marquer. Pourquoi pas son petit but. Lui aussi. Ça va lui faire plaisir. C'est-à-dire... Avec 4 pots. Oh là là. Ce service nickel. Qu'a créé. Qu'a créé. Pour son premier but. Sous ses nouvelles couleurs. Et c'est le septième but. Voilà. Voilà comment bien. Débuté. Comment se mettre les supporters dans sa poche. Il a pris le meilleur. Il a pris le très bon angle. Et la frappe est très belle. Eric Tenag ne peut être que satisfait. De son match. Des matchs de ses poulains. Mais... Ouais. Agréablement surpris. Allez. Attention. Oui. Et sans faire faute. Évidemment. Allez. Le carton jaune. Signé. Bernard. Le premier but. Peut-être pour Brighton. Pour au moins sauver l'honneur. Ouais. 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 Je ne suis pas... Je ne suis pas convaincu. Quand même. Allez. Undave. Ah. Et encore un contre-pied parfait. Ce n'est pas grave. On va faire tourner du côté de Brighton. Un retour est quasiment impossible. Et là. Avec un très bon retour au signé Van de Beek. Malassia. En tout cas. C'était un épisode full champagne. On en a vu des buts. On en a vu. On en a vu. On en a des vus. Des beaux. Et puis voilà. Nous on se qualifie pour le prochain tour. Pour l'instant. Les coupes nous ont réussi plutôt bien. Tanag est plutôt content. Moi aussi je suis content du bon travail qu'on fait actuellement. Maxence Cacré a pu marquer son premier but. Et ça a été une belle démonstration de force. J'ai trouvé. Et un Van de Beek qui montre que ce nouveau rôle de MOC peut parfaitement lui aller. Même si ça reste quand même un très bon jour. Un très bon milieu de terrain. Donc non. Très satisfait. Il n'y a pas à dire. C'est un épisode neuf. Satisfaisant. Sur tous les points. On est qualifié. On a remporté notre premier trophée. Lors du prochain épisode. Ça va être costaud. Ça va être costaud. Du coup le programme. On va débuter avec un match à l'extérieur. Face à West Ham United. On aura donc la double confrontation face au Bayer Leverkusen. Dans le cadre de l'Europa League. On aura entre temps un déplacement sur le terrain de Tottenham. On accueillera les Renards. Les Foxes de Leicester City. Du coup au niveau de l'équipe. Vous voyez qu'elle n'a pas changé. Ça reste toujours en 4-3-3. Rashford, Anthony, Fernandez, Casimiro, Eriksen, Shaw, Martinez, Varane, Malasia. Il y a 2-1 de Réa. Gakipo, Tony, Elanga, Keikre. Plutôt pas mal pour son entrée. Williams, Mengi, Bernard, Laird. Donc c'est du très costaud. Nous sommes toujours 3e. Toujours à 1 petit point de Liverpool et de 2 points de Manchester City. Je vous l'avais dit. On avait remporté la Carabao Cup face à Manchester City dans les derniers instants. même si notre victoire était quasiment sur les certaines. Et lors de la FA Cup, on rencontrera les Spurs. Les autres rencontres, il y aura les Wolves face à Aston Villa. Newcastle face à West Ham United. Et enfin, Norwich City face à Leicester City. Sur ce, les footnoteurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Encore un bienvenu à Louis Limentel. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me rejoindre les footnoteurs sur Instagram. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi toujours vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. On est bientôt à 700 abonnés. Donc c'est plutôt pas mal. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des footnoteurs. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'était Clément. Ciao !